Il n'est pas question d'interdire tout enseignement religieux. Les familles sont libres de faire donner un enseignement religieux à des enfants dans des aumôneries qu'elles subventionneront elles-mêmes en ville. Ça ne pose aucun problème. En revanche, dans les lieux où sont réunis des enfants de toutes origines, il faut veiller, et Victor Hugo le disait, l'enfance est fragile, elle est vulnérable. Il faut veiller à ne violenter aucun enfant, à ne violenter aucune famille. J'approuve entièrement Nathalia Baleato, la valeureuse fondatrice et directrice de la crèche Babylou, aujourd'hui hélas en péril, même peut-être déjà disparue. Elle avait à accueillir des familles de 52 nationalités à Chantout-les-Vignes. Il était absolument normal qu'elle dise à l'encadrement de ces crèches, soyez neutre. Pourquoi ? Parce que si vous avez un signe religieux ostentatoire, vous allez porter atteinte aux familles qui ne l'ont pas. Mais imaginons l'inverse. Imaginons qu'un jeune moniteur d'école vienne avec un t-shirt sur lequel il y a écrit « Dieu n'existe pas » ou « Dieu est mort ». Évidemment, ça va faire violence aux familles de croyants. Donc la solution, elle est très simple.